Salut les Wargamers, c'est Eevee de FrenchMio, votre chaîne d'un rapport de bataille du temps et de peinture. Aujourd'hui je suis au groupe de Pride. Pour continuer la série de comment commencer Warhammer Age of Sigmar, on est toujours chez les gentils, c'est-à-dire dans l'allégeance de l'ordre, cette fois-ci avec les idounettes d'Ipi. On est sur une des armées qui en termes déjà de design est sur les plus high fantasy, qui a eu énormément de succès au moment où ils avaient sorti les figurines, c'était complètement dingue, des figurines littéralement qui volaient comme si elles sortaient de l'eau, puisqu'on venait sur des figurines sous-marines. Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux au niveau du fluff et aussi au niveau de leur gameplay ? Alors au niveau du fluff, je ne sais pas si vous vous rappelez ce dont on a discuté quand on a parlé des filles de Kain, on part un peu du même événement initial, à savoir Slanesh, lors de la destruction du vieux monde de Battle, absorbe toutes les âmes elfiques. Après, ce bon gueuleton va se cacher entre les plans et est retrouvé par Teclis, Tyrion et Malerion. Et chacun va les garder pour lui, pour ses propres créations. La première génération d'elfes, on va dire, que Teclis va essayer de retransformer en parangon de la race elfique, ça va être les ancêtres des Idoneth, donc les Sitai. Et en fait, Teclis va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que dans cette digestion, dans la panse de Slanesh, ils ont perdu la pureté des elfes que Teclis voulait retrouver. Donc, par la suite, c'est ce même procédé qui donnera naissance au suzerain des royaumes Lumineth. Mais les Idoneth sont un échec initial de Teclis, dont le surnom est l'illuminateur, ça va avoir une importance pour le fleuve, et qui, avec toute la mesure dont il est capable, s'est dit, eh bien en fait, ma première expérience est un échec, je vais les éradiquer. Et comprenant ça, les Sitai, donc les ancêtres des Idoneth, vont prendre peur, et donc vont s'enfuir hors de portée de l'illuminateur, donc au seul endroit où sa lumière ne pénètre pas, et c'est les tréfonds abyssaux des plus profonds océans des royaumes. Et donc là, ils vont créer une civilisation complète, comme c'est des elfes, ça reste quand même des très bons sculpteurs, des très bons artistes, donc ils vont réussir à travailler les coraux pour faire des cités, et à apprivoiser, on va dire, toutes les bêtes marines qui sont autour, pour se faire leur monture. Mais la malédiction initiale du fait qu'il leur manquait quelque chose, continue à persévérer, parce qu'à peine un enfant sur 100 naît avec une âme. Donc c'est l'élite et la noblesse des armées Idoneth, c'est ce qu'on appelle les Achélian, eux ont une âme, mais tous les Namartis, donc les 99 autres pourcents, n'en ont pas. Et plutôt que de s'abandonner à leur triste sort, et de dire, eh bien tant pis pour nous, notre civilisation va péricliter, ils se sont dit, il nous manque une ressource, on va aller la chercher. En fait, ça devient littéralement des pirates qui vont aller chercher des âmes là où il leur en manque, mais comme ça reste des elfes, on ne va pas aller chercher des âmes d'orques ou des âmes de mort, même si on verra qu'une des enclaves le fait, on va aller chercher des âmes humaines, d'autres elfes ou de nains. Donc même si c'est une armée Hordeur, tous leurs raids, en tout cas une grande majorité de leurs raids, sont dirigés contre d'autres armées Hordeur, et principalement les cités libres de Sigmar. Donc vous avez une armée de pirates, vampires, psychiques en tout cas, elfes, sous-marins. En termes de charisme, on est quand même là, et c'est une armée qui, même si c'est une armée Hordeur, a quand même un fluff qui est quand même très sombre, parce qu'on a l'habitude d'avoir des races elfiques, notamment chez Tolkien, qui périclite lentement, eux ça périclite très vite, c'est-à-dire s'ils ne vont pas récupérer les âmes autre part, c'est la fin de leur civilisation, ils vivent dans la noirceur perpétuelle des abysses. Et ça se retrouve aussi également très bien dans le gameplay dont on va parler après, parce qu'en fait, quand ils mènent des raids, ils ont apprivoisé une magie qu'on appelle l'éther-mer, qui leur permet de créer sur la terre ferme les conditions des profondeurs, pour que toute leur monture marine puisse littéralement voler comme si la mer était là. Et survivre, respirer aussi. Donc ça commence par un brouillard opaque qui vient envahir les petits villages de pêcheurs, l'odeur de la mer qui commence à monter. Le yode. Ils attaquent, ils ne laissent pratiquement aucun survivant, et les survivants qui restent perdent toute mémoire de ce qui s'est passé, et donc en fait, se retrouvent dans des villages où il reste des petits poissons qui frétillent, alors que la mer est très très loin, sans compagnons et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Yes, donc en termes de gameplay, avant de parler justement, est-ce que c'est populaire ou élite, et ainsi de suite, c'est surtout qu'on va avoir un gameplay crescendo par rapport justement à ces fameux raids, c'est-à-dire que plus on va avancer dans les rangs du jeu, plus on va soit avancer vite, soit taper fort, taper vite, soit se barrer vite. Oui, et soit se dissimuler, c'est comme ça que ça commence, par un brouillard qui empêche l'adversaire de vous tirer dessus. Yes, et aussi donc une aptitude de légende, ce qui en fait justement une armée où on va avoir le contrôle en tout cas des unités qui vont être ciblées par rapport aux tirs. Ensuite, en termes justement de gameplay, mobile, tanky, où est-ce que ça se situe ? Alors pendant très longtemps, parce qu'on est sur la troisième itération du Battletomb, pendant très longtemps, ça a été une armée d'élite et de cavalerie, avec des unités extrêmement mobiles, volantes toutes, donc vraiment ce qu'on appelait le gameplay scalpel, capable d'aller sniper n'importe quoi. Ça a un petit peu changé avec cette V3, où les fameux narmes artis qui sont quand même derrière au niveau du fleuve sont repassés devant en termes de règles, et maintenant vous pouvez jouer des phalanges d'infanterie, de corps à corps ou de tir, qui sont également très efficaces, relativement mobiles, ça reste quand même de l'elfe, mais capable de bien tanker et de taper fort, malgré des armures quand même relativement légères. Donc le gameplay est beaucoup plus équilibré qu'il l'était avant, parce qu'évidemment vous pouvez continuer à jouer les monstres abyssaux ou la cavalerie abyssale très mobiles, mais vous pouvez également jouer des grosses unités d'infanterie, donc gameplay beaucoup plus complexe qu'avant, parce qu'il y a des vrais choix à faire sur la liste. Est-ce que je vais jouer des gros monstres ? Est-ce que je ne vais jouer que des unités de cavalerie ? Aujourd'hui on est plus sur des listes mixtes, voire plus des listes avec de l'infanterie, même si certaines des unités de cavalerie, notamment les aquéliennes à l'opex, donc les requins, restent quand même très efficaces. Yes, en termes de modélisme, c'est complètement dingue. Vous allez pouvoir avoir justement des figurines type humain, si jamais vous le souhaitez, et donc travailler beaucoup sur la peau, des figurines aussi maritimes, c'est-à-dire avec des écailles, avec des couleurs si vous voulez, justement de coraux. Socle transparent, parce que ces mecs vivent sous l'eau, ou alors au contraire, vous pouvez ajouter des fausses plantes, vous tapez des délires, des plateaux de transport basés sur les petits accessoires qu'on va utiliser pour les aquariums. En termes de modélisme, c'est complètement dingue, c'est une des armées les plus belles qu'il y ait, en termes de génération, d'injection plastique, en tout cas c'est super fin. C'est une armée qui coûte cher en euros par contre pour se lancer, mais dans laquelle finalement, déjà en termes de modélisme, il va avoir énormément de rejouabilité, ou en tout cas une gamme de collection assez large, même si on est sur un battle tom qui n'est pas très épais, quasiment tout donne envie d'être collectionné, et potentiellement d'être joué derrière, mais ça c'est un petit peu toi qui va nous en parler. Qu'est-ce que tu peux dire sur les avantages, les inconvénients des idonettes, et est-ce que c'est fun à jouer et à affronter ? Alors maintenant, c'est une armée qui joue dans pratiquement toutes les phases, parce que vous avez une magie qui est assez impactante, une phase de héros qui est quand même relativement courte, mais des sorts qui sont clés, vous avez aussi des prêtres, donc quelques petits tricks également à faire sur les prières, une phase de mouvement qui est absolument dingue, parce que surtout si vous êtes basé sur la cavalerie, une mobilité qui est extraordinaire et qui est pratiquement inégalée dans tous les autres battle tom, donc c'est quand même un réel plaisir, une phase de tir qui est très cohérente, là où avant le tir c'était des légers tirs d'appoint, aujourd'hui on va voir que les unités de tir principales, que ce soit les river, les alopex ou le léviadon, il y a une vraie attrition au tir, avec des bon jets pour toucher, des bon jets pour blesser, de la perforation d'armure, là où avant ils en manquaient, et une phase de corps à corps qui est également très forte, notamment au fameux tour 3, donc là où la marée est haute, et où toutes nos unités gagnent la règle frappe en premier, ce qui fait qu'on dicte vraiment un gameplay qui est très fort, c'est une armée qui est nerveuse, extrêmement mobile, et qui a la capacité de punir beaucoup, en tout cas dans ses anciennes moutures, la moindre erreur de l'adversaire via des mouvements de sniping très forts. La doléance qu'on pouvait retrouver avant, c'était qu'en fait seule réellement la moitié d'un battle tom qui contient déjà que peu de fiches d'unités étaient jouables, parce que des personnages pas forcément très intéressants, et en tout cas toutes les unités d'infanterie peu rentables, par rapport à la prédominance des unités d'Achélian, Gouard, donc les Morsar ou les Ischleines. Aujourd'hui, les Namartis, donc les Trals ou les Reavers, les sans âmes, vont chercher les nobles, quelque part, en termes d'intérêt de jeu, et donc tu peux jouer tout ton battle tom. Il n'y a pratiquement plus aucune fiche d'unité qui n'est pas intéressante, même la représentation collective de leurs anciens dieux, donc à savoir les figurines d'Eidolon, qui en plus en termes de modélisme, font partie des plus belles figurines de Two Edge of Sigmar, sont devenues très intéressantes également tous les deux. Donc, tu as beaucoup de choix, parce que c'est une armée d'elfes, d'élites, qui coûtent quand même tous cher en points, on se rend compte qu'on met quand même peu de choses, c'est donc une armée qui a des mécanismes de défense, notamment contre le tir, mais qui est quand même relativement fragile, donc c'est une armée qui ne laisse peu de marge de manœuvre au niveau des erreurs. Si on fait des erreurs, nous, on peut être vite sanctionné par l'adversaire, et la frustration d'un joueur débutant sur cette armée peut venir de là, c'est une armée qui est assez punitive quand on fait des erreurs, mais en faisant des erreurs, on apprend, et quand on commence à ne plus en faire, et à savoir vraiment se servir de ses ressources pour les rentabiliser toutes systématiquement, c'est une armée qui est quand même très forte, parce que des mécanismes de fiabilisation, vraiment très bons, des bonus à la touche, des bons jets de touche et de sauvegarde. Donc tu penses que c'est une armée qui est gratifiante, parce que tu vas progresser avec ? Ouais, je pense que c'est une armée où le niveau du joueur va aussi déterminer beaucoup le pourcentage de victoire que tu vas avoir avec, parce que tu risques de te prendre quand même un certain nombre de fessées au début, parce qu'à la moindre erreur ou à la moindre exposition d'une de tes unités très chères en points qui va mourir avant d'avoir pu se rentabiliser, tu vas rapidement perdre la partie, surtout à petit format. Par contre, dès qu'on commence à monter dans le niveau de jeu et à savoir que cette unité qui vaut par exemple 190 points va mourir, mais va en embarquer 300 avant et va forcer l'adversaire à se replier parce qu'il sera arrivé dans son dos, c'est une armée qui est très gratifiante à jouer, parce que quand tu vas chercher tes victoires avec, c'est que tu les as méritées. Qu'est-ce que tu nous as préparé à leur communiste en 1000 points qui, pour rappel, au niveau de son qui est des charges, doit être au même niveau que les listes en 1000 points qu'on va faire pour d'autres armées, avec un socle de figurines réutilisable de 1000 à 2000, jouable dans beaucoup d'allégeances du Battle Tom. Qu'est-ce que tu nous as prévu ? Donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le général de la liste. En plus, c'est une pièce qui est magnifique en termes de modélisme, extrêmement agréable en termes de jeu, parce que le personnage à qui tu as envie de mettre toutes tes optimisations, et en plus, fluffiquement, le dirigeant de ton enclave, qui est l'Akélian King. Excuse-moi, je précise que c'est le même kit que Volturnos, et il est raconté dans la vidéo sur les filles de Ken qu'il aurait pris un coup de niffle de Boratty. C'est possible, mais donc pas de Volturnos ici, qui aurait pu se défendre, mais le King étant un personnage non nommé, on peut l'optimiser, et il y a notamment le fameux trait de commandement Fury des Abysses, qui lui rajoute des attaques autour où la marée est haute, mais lui-même a une aptitude pour avoir un nouveau tour de marée haute et donc pouvoir le faire deux fois, qui lui rajoute deux attaques pour chaque unité ennemie à trois pouces. Donc c'est un personnage totem, un excellent dueliste, et s'il arrive à aller chercher plusieurs unités à trois pouces de lui au moment où il tape, il est capable d'aller chercher pour son coup en point relativement faible des pièces aussi élevées que des mots-crochats ou ce genre de choses. Il tape extrêmement fort, c'est aussi pour optimiser ce mouvement de charge potentiel qu'on peut avoir, qu'on lui a mis la pole-arme plutôt que le sabre, qui est plus fiable sur la durée, mais la pole-arme, quand il charge, et avec son mouvement, la course et charge du tour 2 ou ce genre de choses, c'est vous qui allez charger pour être sûr de tuer ce sur quoi il va arriver. Mais attention, c'est quand même une pièce qui est chère, vous mettez vos optimisations dessus, il tanque relativement mal. C'est 7 points de vie sur le garde à trois. Donc attention à ne pas l'exposer. On rappelle maintenant aussi la règle dont on a parlé de version fluff, mais maintenant version règle, qui est le cauchemar oublié. L'adversaire doit tirer sur l'unité idonef la plus proche. Donc à vous de ne pas exposer le king à des unités qui pourraient le tuer à distance. Mais lui, il se rentabilisera quand même relativement facilement en allant chercher deux dragons, un mot-crochat, un chaudron ou des géants et en étant pratiquement sûr d'aller les chercher. Pour avoir quand même une phase de magie et donc jouer en phase de héros, ce qui fait partie de notre cahier des charges, on a mis un Tidecaster, qui est le sorcier de l'armée, à qui on a mis l'artefact Arkantum pour qu'il puisse avoir deux sorts. Un artefact générique. Un artefact générique. Pourquoi ? Parce qu'on reste sur une armée d'elfe avec relativement peu de tanking et le bouclier mystique est très important. Plus on sauvegarde. Plus on sauvegarde. Mais mine de rien, son sort générique est quand même assez bon. Malus à la touche. Donc quelque part, quelque sort aussi très intéressant dans le domaine. Donc il y a des sorts de dégâts directs ou des sorts de mobilités supplémentaires. On vous laissera choisir votre préféré. Mais la polyvalence d'avoir deux sorts et de pouvoir en lancer deux le rend également assez intéressant à ce niveau-là parce que vous voulez lancer le sort générique, le sort du domaine et parfois son sort de signature aussi. Et c'est encore une fois pour ne pas rien avoir à faire à la phase des héros à part l'action héroïque du king. Ensuite, la patrouille étant relativement intéressante à mille et on en parlera par la suite sur son évolution, deux unités de trale donc de Namarti équipés corps à corps parce qu'en fait ce n'est pas le même kit que les rivers sinon on n'aurait peut-être pas nâché mais là du coup on a pris deux unités de corps à corps et à côté de ça on a pris les requins pour la liste à mille parce qu'on a essayé de rentrer le Léviadon mais comme il vaut 500 points c'était difficile à rentabiliser sur du 1000 points on en reparlera sur du 2000. Deux unités de requins l'attitude au niveau de l'équipement mais comme on a décidé de les jouer par deux plutôt que deux fois un pour deux raisons parce qu'en fait par deux vous avez un champion donc vous pouvez vous donner des ordres mais vous êtes obligé de les jouer équipés de la même manière donc si vous les jouez par deux ce n'est pas très intéressant je pense d'avoir deux fois les filets parce que mettre deux anti-pile-in sur ce format-là n'est pas très intéressant et en plus peut être potentiellement frustrant pour l'adversaire. Si vous décidez de changer un petit peu de la liste mais avec les mêmes figurines au lieu de les jouer en une fois deux les jouer en deux fois un là vous pouvez en avoir un qui tire encore une fois c'est du bon tir avec de la bonne saturation et l'autre en anti-pile-in ça peut parfaitement se faire. Ce qui laisse de côté les deux unités qui est une unité qui permet une frappe en profondeur qui n'était pas intéressant vu la liste actuelle mais donc vous avez votre base à 1000 points on a mis en plus les trois unités en un bounty hunter pour taper quand même vraiment fort sur les vétérans de galets d'en face et vous avez déjà dans ce bundle-là votre liste à 1500 points parce que vous allez jouer vos deux unités d'Akélian Guard donc soit en morceur soit en échelaine si vous voulez du tanking ou si vous voulez plus de létalité et le personnage pour les emmener en frappe en profondeur ce qui est également très intéressant il vous suffira à ce moment-là juste de rajouter le Léviadon pour passer directement de 1500 à 2000 donc vous avez pratiquement toute votre liste déjà là à 1500 et avec une seule figurine à acheter en plus belle figurine en plus le Léviadon est en plus directement elle est à 2000 points donc en tout cas ici donc tu as intégré deux avant-gardes 105 euros pièce ça fait donc 210 euros un Akelian King à 42,50 euros ici même si pourtant une des armées les plus chères en euros pour se lancer même à 1000 on a intégré le bateau à 45 et aussi justement le Tidecaster donc le Sorcier à 23 on rappelle que comme vous allez utiliser justement deux boîtes d'avant-garde libre à vous si vous le souhaitez de ne pas acheter le Tidecaster et de convertir le deuxième petit Jaffar en tout cas qui est là puisqu'en fait il permet justement aussi de mettre des unités en frappant profondeur avec lui mais en général on en joue qu'un même en demi vous n'en jouerez jamais deux donc là vous en aurez deux vous pouvez très bien en convertir un vous retirez les poissons et ainsi de suite je ne sais pas vous mettez vous mettez les mouettes que vous aviez avec le starter des Stormcast à côté de lui et ça vous fait le Tidecaster donc en tout cas par contre c'est une armée même si on a inclus le décor qui coûte relativement cher parce qu'on est à 320 euros pour s'en lancer mais il y a le décor qui est compris dedans si ensuite on décide justement de passer chez une boutique revendeur notamment par exemple à Game Spirit le lien sera en description chez qui vous allez avoir 15% et vous aidez la chaîne là vous vous en tirez pour 272 euros mais on est à 1500 points on n'est pas à 1000 points et derrière vous avez juste à acheter justement la tortue donc vous jetez un peu plus de 100 balles et derrière vous êtes directement à 2000 points donc finalement c'est intéressant de se dire que c'est une des armées qui coûte les plus chères pour se lancer en 1000 mais qui coûte les moins chères pour se lancer en 2000 ou en tout cas pour passer en 2000 donc c'est quand même très intéressant mais le bateau vous ne le payez pas en termes de points donc on l'a mis dans la liste parce qu'il est quand même relativement structuré en termes de gameplay mais c'est pas non plus un drame s'il vous met hors budget c'est le bateau qu'il faut enlever effectivement le Tidecaster peut se convertir à partir de 2ème Souls Cryer et de toutes les listes qu'on a présentées jusqu'à présent c'est celles où dans les achats qui ont été faits il y a le plus de points en plus pertinent non utilisé parce que les 2 unités de Murren sont quand même parfaitement job quand vous allez monter à 1500 points et effectivement après la liste est très facile à terminer quand il y a une pièce vraiment centrale qui vaut 500 points et qui reste 500 points Est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un débutant ? C'est une armée que je conseillerais à quelqu'un qui a à coeur de progresser parce que si vous voulez vraiment rester une partie sans trop se prendre la tête sans trop réfléchir au plan de jeu tranquillement au coin du feu le dimanche soir ça peut être frustrant parce que relativement fragile quand même et peut-être des parties perdues sur une erreur là où les Stormcast peuvent se permettre de faire des erreurs parce que ça tanque tellement que c'est pas très grave par contre pour quelqu'un qui veut progresser dans l'aspect macro c'est-à-dire comment je gère mes unités et comment je définis mon plan de jeu sur l'ensemble des 5 tours comme là les gens s'y prêtent extrêmement bien parce qu'une règle très structurante par tour si on veut progresser dans cette optique-là d'optimisation intellectuelle de comment tu joues ta liste je trouve que c'est une armée hyper intéressante pour ça yes et attention dire qu'il faut réfléchir ne veut pas dire que c'est mauvais ça sera excessivement fort si c'est bien réfléchi donc c'est très gratifiant à jouer et pareil en termes de modélisme ça peut être peint très facilement ou alors au contraire on peut passer une vie à peindre une armée d'Idonette qui serait magnifique c'est quand même une des armées qui trossent le plus souvent les prix de peinture sur les tournois match avec d'autres armées alphiques souvent c'est les elfes qu'on retrouve mais l'Idonette se prête effectivement à toutes les folies en termes de modélisme l'utilisation t'as dit de décors d'aquarium ou ce genre de choses c'est très souvent des armées qui sont magnifiques yes donc clairement une armée et ici justement une liste qu'on recommande pour commencer Warhammer Age of Signa un grand merci à toi d'être venu pour ça on espère clairement que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus un pouce marin un pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter Sous-titres par Jérémy Diaz